Chaque année, l'amour est dans le pré est une émission suivie par des millions de français. Face à autant de succès, M6 a évidemment reconduit le programme pour une 18e saison. Un peu plus de deux mois seulement après la fin de la dernière saison, l'émission culte de Dayotin Champêtre s'apprête déjà à faire son grand retour. Et cette année, ce seront pas moins de 14 candidats, âgés de 26 à 60 ans et vivant aux quatre coins de la France, qui tenteront de trouver l'amour grâce à l'émission. Les lundis 30 janvier et 6 février 2023, les téléspectateurs pourront découvrir les traditionnels portraits des agriculteurs et, le moins que l'on puisse dire, si est-il que cette nouvelle promotion est très variée. Du côté des filles, on retrouve Périne, la benjamine de la saison. Elle est élicicultrice, éleveuse d'escargots, et vit en Bourgogne-France-Comté. Christine, âgée de 60 ans, est éleveuse canin en Nouvelle-Aquitaine, tout près d'Anaïs, 35 ans, qui est quant à elle éleveuse de chèvres dans la même région. Des candidats au grand cœur du côté des hommes, plus nombreux comme à chaque saison, les téléspectateurs pourront découvrir Roméo. 46 ans, producteur de fourrage, et le beau Clément, 26 ans, éleveur de vaches laitières en Auvergne-Rhône-Alpes. Il tentera de trouver l'amour tout comme Baptiste, 30 ans, éleveur de brebis en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Stéphane, 49 ans, directeur d'un parc animalier dans la même région. Karine Lemarchand ira également à la rencontre de Yoris, jeune maraîcher de 34 ans et Olivier éleveur de vaches et mouton de 56 ans, tous deux situés en Nouvelle-Aquitaine. Il y aura aussi Charles, éleveur de vaches allaitantes et céréalier dans les pays de la Loire. Patrice, lui aussi éleveur de vaches allaitantes mais aussi polyculteur et situé en Normandie. Jean-Paul, âgé de 62 ans et céréalier en Ile-de-France ainsi que David, 42 ans, éleveur de vaches en Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, les fans du programme reconnaîtront peut-être Julien, éleveur de vaches laitières. Ce dernier avait déjà participé à l'émission en 2015 mais cette fois en tant que prétendant. Il était venu pour séduire Guillaume, le premier agriculteur gai de l'émission. A noter que cette année encore, après chaque épisode, la chaîne diffusera l'amour vu du pré, court format dans lequel les anciens prétendants et candidats réagissent à la nouvelle saison. Selon les informations de Télé Loisirs, on pourra y retrouver Nathalie, prétendante malheureuse de Jean lors de la dernière saison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501